salut salut à tous et à toutes et bienvenue chez et mrs grim dans tamo ciné donc c'est pas la bonne liste donc là c'est notre deuxième vidéo de la soirée donc nous revoilà pour la liste 2019 donc là on est en mode février on n'a pas eu le temps d'aller voir des films janvier on n'a rien pu on n'a vu aucun film pas spiderman que j'ai été voir le premier janvier j'ai pas été aussi merci toi ma chérie voilà sinon qu'est ce que j'allais dire sauf que l'année passée on avait 73 films dans notre liste cette année il n'y a pas beaucoup à il me manque il y a une quarantaine de films il me manque la deuxième partie de la liste il ya 40 films en tout ouais il ya quand même déjà le mois de janvier on l'a raté et oui mais s'il ya 40 films c'est pas qu'on a réduit notre liste parce qu'on va moins au cinéma c'est parce que cette fois j'ai trouvé un site qui me donne les sorties cinéma en suisse surtout pour notre région fribo voilà parce que si vous avez vu notre vidéo sur le bilan 2018 il ya pas mal de films qu'on n'a pas vu au cinéma c'est parce qu'ils sont jamais arrivé ici avant je prenais allo ciné pour les trucs mais allo ciné ça donne plus pour la france donc alors on va commencer janvier les trois films qui sont sortis et qu'on n'a pas vu tu lis ou je lis je lis alors les trois films qu'on a raté c'est bienvenue à marwen de janvier oui bienvenue à marwen c'est un film avec steve carrel mais j'ai vu la bande annonce un super film je sais que ça c'est le genre de film toi tu vas pleurer c'est un mec qui se fait agresser donc il se retrouve traumatisé il vit chez lui recul loin de tout il scream il avec des poupées et il crée marwen sa petite ville où il fait c'est et où il se fait un personnage et un truc alors que dans l'extérieur il n'ose même pas aller au tribunal pour poursuivre ses agresseurs la bande annonce est steve carrel quand ce genre de film j'aime bien d'habitude il fait dans la comédie steve carrel attend steve carrel c'est celui qui a joué ils vont tout pissant ou le film qu'on a vu il ya quelques années il va avec sa femme pour dîner en restaurant mais comme c'est un restaurant chic complet il sait qu'il ya un couple qui vient pas il se fait passer pour le couple en fin de compte c'est un couple d'espions et il ya des gens qui veulent les tuer il passe toute la nuit avec gadotte non pas gadotte ça c'est les espions d'à côté sur autre chose là c'est pas grave mais un bon film que j'aurais aimé voir malheureusement on l'a pas vu et il est sorti le 2 janvier et de janvier on verra bien ok il est toujours à l'affiche mais celui là c'est pas que j'ai pas été le voir j'aurais pu aller le voir mais comme crie de 1 on l'a vu ensemble et que tu as aimé aussi j'aurais aimé qu'on aille tous les deux donc je laisse à ce qu'on se le revoit après et c'est la même chose pour le troisième film glace j'ai vu celui-là moi oui tu as vu le 1 mais c'est pas toujours les films ils ont pas toujours le même titre quand ils font des suites glace c'est le 2 le 1 s'appelle split 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 de night Shyamalan on a aimé le début après il était trop long split c'est une grande arnaque ouais la bande annonce c'était mais c'était le wow si tu te rappelles exactement comment on était mais on voulait le voir puis moi je l'ai raté au cinéma je l'ai raté parce que j'étais enceinte j'étais malade je pouvais pas y aller je pleurais parce que je voulais vraiment le voir après on l'a vu sur all the stars c'était la bande arnaque c'était non comme les 15 premières minutes du film était intéressante jusqu'au dans la bande annonce qu'est ce qu'ils ont fait sur la bande annonce ils ont choisi ils ont choisi les meilleurs extraits extraits comme toujours les rares meilleurs extraits ils les ont mis de la bande annonce après toi tu vas t'imaginer moi aussi ça c'est juste ça se passe que dans la bande sur la bande annonce que sera le film voilà que sera le film donc ben pour moi ça a été une grande arnaque moi splint c'est mais glace justement il réunit encore deux films il ya splint split et le film incassable celui qu'on a vu avec bruce willis et samuel et jackson où samuel et jackson est fragile dès qu'il tombe il se casse les os et sam bruce willis le train qui déraille bruce willis qui survit et quand il tue son premier méchant et et son gamin qui prend le flingue il lui dit non je peux te tirer dessus il t'arrivera rien un super film t'as beaucoup aimé t'as même pleuré mais on l'a vu il ya longtemps incassable donc glace il réunit tous ses personnages split j'ai aimé les 15 premières minutes du film après j'ai trouvé trop non il est déjà il est encore à l'affiche mais sauf que là avec le bébé malade voilà alors février normalement celui-là il sort aujourd'hui le 6 février dragon 3 le monde pour la petite qui est malade donc c'est foutu mais dragon je l'avais dit donc quand j'ai été voir la faire la vidéo c'est moi aussi j'aime bien oui mais moi plus que toi je regarde comment c'est justement parce que quand j'ai fait la vidéo sur un cas les indestructibles 2 j'ai dit l'indestructible le 1 dragon et 15 sont font partie des films que je regarde au moins une fois par an oui je suis déjà la sixième saison la série qui est sur netflix à chaque fois qu'ils ont fait une nouvelle saison je regarde depuis le début donc j'ai tout le film qui devait sortir aujourd'hui il y a nikki larson et le parfum de cupid en haut ça aussi cette année j'ai pas mis beaucoup de films français mais celui-là j'aimerais bien parce que 1 c'est nikki larson 2 c'est philippe lachaud qui joue le rôle principal c'est qui philippe lachaud qui épouse maman pote non c'est un acteur que j'aime bien il n'a pas quarante mille films à son actif ça doit être son quatrième il a fait babysitting et de alibi.com épouse maman pote donc si je me trompe pas c'est son cinquième film c'est vrai que c'est un acteur que j'aime beaucoup c'est un film français c'est le film français je crois sur la liste 2.0 parce que c'est la suite de ralph le monde de ralph vous l'équipe en anglais c'est disney moi j'aime bien parce que ça se passe dans l'univers des jeux vidéo c'est un peu ready player one en version dessin animé ouais c'est un personnage lui les fictifs mais ils vivent dans l'univers justement le monde de ralph on parlera quand on parlera des oscars et il paraît qu'il ya pas mal de critiques rien que sur la bande annonce et le film n'est pas encore sorti le go the movie 2 le go on l'a déjà vu the movie normalement oui parce que je l'ai en dvd je pense qu'on l'a vu quand on a été oui 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 j'ai on l'a vu en dvd c'est un film que j'aime bien donc là il ya le 2 qui sort je les mets sur la liste à l'état battle angel il devait sortir en décembre mais mais ceux qui vont entendre qu'ils parlent pas qu'habille ils comprendront pas la blague et tu me l'as fait tout à l'heure donc c'est bon c'est à l'état mais non qui m'a déjà fait rire oui je sais je sais donc à l'état à l'état elle sa blague c'est allait pas à l'état c'est la bédaine en cabine voilà mais quand tu verras le film et là rien de tout ça je crois qu'en france il est déjà sorti où il ya eu des avant premières parce que j'ai vu des critiques il ya des gens qui parlent déjà de ce film j'essaie de me retenir de ne pas cliquer dessus alita battle angel c'est l'adaptation direct live d'un manga qui s'appelle gun et ils font un film donc j'ai hâte de le voir happy birthday to you c'est le deuxième il ya ma cousine qui a parlé d'une série ou d'un film oui les poupées russes c'est une série c'est le même principe c'est une elle meurt elle revit la même journée elle remeure et ça c'est la suite c'est les mêmes acteurs donc la même actrice principale c'est toujours elle qui va mourir et revenir et j'ai vu une bande annonce il ya toujours le tueur avec le masque enfantin avec la dent elle est elle a son petit copain qui est son petit copain maintenant celui là je ne sais plus ce que c'est tu sais que c'est moi qui me fait la liste mais je me rappelle parce que c'est comme film mais c'est sûrement pas moi qui vais te le dire ouais mais je sais plus mary queen of scott je suis là j'hésite je l'ai mis parce que je sais que tu vas aimer mais il pourra nous spoiler qui mary queen of scott comment ça parce qu'on n'a pas encore vu la saison 4 et 5 mais ça oui tu connais rain la série qu'on regarde on n'a vu que trois saisons et mary c'est elle c'est son histoire oui je me disais bien donc vu que c'est un film ça risque de nous spoiler il sort le 27 février donc il faut qu'on se dépêche de finir la saison 4 et 5 comme ça on connaît l'histoire et que ça ne se poil mais toi le 27 tu travailles ben on verra je suis du matin d'après midi on ira le week-end d'après c'est pas grave non mais celui-là donc voilà mary queen of scott c'est l'histoire de peut-être que celui-là il sera plus crédible parce que la série rain elle est un peu romancée quand même il ya un peu de magie romancée il ya un peu de magie noir il ya un peu de truc mais la série il est bien on est bien donc il faut qu'on finisse les deux saisons qui restent pour qu'on puisse voir le film le 27 février sans froid de toute façon pour chaque film je vous mettrai l'affiche quelque part ici ou ici je ne sais plus de quoi ça parle sans froid oui mais monsieur non parce que c'est des films que j'ai choisi c'est comme le chant du loup juste sur le titre il ya pris le synopsis tu me connais j'essaye de ne pas trop lire mais soit il ya des acteurs que j'aime bien soit c'est le réalisateur que j'aime bien soit c'est l'affiche qui m'a plu il ya un psychopathe ou un tir en série ou un truc comme ça donc escape room ça se base sur le jeu des escape room justement et que ça dégénère tu te rappelles le film exam c'est moi qui te montrer voilà c'est un peu de temps en temps il faut bien rendre à ses armes ce qui appartient à ses armes alors je te rends ce qui t'appartient le film que tu m'as fait découvrir c'est à peu près dans le même style c'est un peu comme le cube c'est des gens qui vont se retrouver enfermés pour sortir voilà le mois de mars il n'y aura qu'un film c'est celui que j'attends c'est captain marvel c'est pour ça que j'ai pas aimé avengers infinity war parce que je trouve que avengers infinity war c'était une bande annonce pour captain marvel voilà alors capitaine de marvel c'est marvel pour ceux qui ne savent pas donc elle va venir après dans avengers 4 pour sauver les gars de thanos sinon le mois d'avril il ya le 3 avril shazam shazam comme shazam non shazam comme s non comme attend si je me rappelle bien s pour solomon le roi solomon dans la bible et dans le coran celui qui est sa bague qui est dans les pouvoirs h comme hercule de la légende grecque à comme apollon je crois z pour zeus l'autre a je sais plus qui non non elle va dormir elle va dormir le m maintenant tu es tu m'a déconcentré je fais plus oui ma puce il faut faire ton tour elle va dormir non non elle s'endort elle s'est mis sur le côté elle dort sur le côté on continue l'anecdote je la dirai quand on ira voir un film au cinéma parce que shazam c'est dc comics les autres le z c'est quoi z c'est zeus le a et le m tu m'a déconcentré je suis plus oui je les mis sur notre liste l'année passée mais enfin quand je me suis gorille sont en 2019 toujours en mois d'avril après c'est vrai qu'il faut pas que je regarde avengers c'est le neuf avengers endgame oui la suite de avengers tu as vu infinity war quand thanos il fait ça il y a pas mal qui sont partis en poussière donc ils sont morts on essaiera de faire une vidéo sur avengers parce que j'ai un caillou j'ai pris des notes ce qui me dérange ce qui me dérange pas ouais bah endgame on verra bien à découvrir le mois de mai le 1er mai il y a pet cemetery ou le film qui s'appelle en français cimetière j'ai lu le livre j'ai vu le film je préfère le livre au film ils ont fait un 2 j'ai pas aimé le 2 j'ai pas vu en entier j'ai vu je crois les 10 premières minutes j'ai pas aimé c'est une adaptation du fameux livre cimetière de stephen king il y avait une période je lisais beaucoup stephen king donc il y a cette année il y a celui là il y a ça aussi qui va sortir the king of the thieves qui peut se traduire le roi des voleurs alors je sais qu'en 2019 il y a deux films aladdin qui vont sortir ah ouais donc est ce que celui là c'est aladdin le roi des voleurs ou robin des bois le roi des voleurs je n'ai aucune info dessus donc j'ai vu le titre je l'ai pris on verra ce que ça va donner john wick john wick 3 j'aime pas le 1 t'as aimé c'est à partir du deux mots si j'ai le même acteur l'acteur de ben oui l'acteur de c'est john wick donc tu gardes le même acteur matrice moi dont john wick j'aime bien le 1 pour moi le 1 c'était une claque une découverte l'acteur c'est l'acteur moi j'aime bien kino riffs j'ai pas mal de films avec kino riffs j'aime bien donc john wick 3 le 15 mai après justement il ya aladdin le 22 alors là aladdin c'est aladdin de disney en direct life qui sera réalisé par l'ex à madonna qui s'appelle qui a fait un écrime botanique snatch revolver gay ritchie la légende d'excalibur c'était lui voilà aladdin c'est l'adaptation d'art live de disney après le 5 juin godzilla king of monster que j'attends on a déjà vu godzilla je n'aime pas on a déjà vu king kong qui est pas mal mais qui a pas mal de défauts il a pas mal défauts il crée pas mal d'incohérences entre le godzilla qui est sorti en premier mais au moins dans king kong on voit king kong alors que dans godzilla de bradwright au moment où on voit godzilla le film est fini c'est un bon film mais j'aime pas et king kong avec le recul donc qui est godzilla king of monsters c'est godzilla 2 on verra j'ai pas mal de choses à dire quand on ira voir parce que j'ai déjà vu la bande annonce gambit le 5 juin gambit c'est on revient encore chez marvel on revient chez wolverine c'est un personnage qui est apparu dans wolverine origine le film le plus critiqué de wolverine ou de marvel je crois c'est vrai que maintenant quand je le revois je vois plus les défauts que les autres critiques que le film j'aimais bien à l'époque il est allé le tabin moi c'est un personnage dont je m'en fous un peu mais il faut un film je vois pas ce que ça peut donner gambit il a un bâton et il a le pouvoir de mettre une sorte d'énergie sur les il a des joues des cartes c'est pour ça qu'il m'appelle gambit c'est comme pour le jeu il te balance une carte et les charger en énergie machin je vois pas ce que le film peut avoir d'intéressant mais pourquoi pas on verra dark phoenix ah voilà c'est là que j'ai un doute gambit le 5 juin dark phoenix 5 juin deux films x-men mais c'est marvel qui sortent le même jour j'ai un doute que soit c'est le site qui s'est gouré dans les dates où il ya quelque chose qui joue pas tu fais pas de film parce que gambit il fait partie des x-men dark phoenix et les x-men je pense que le dark phoenix c'est le 5 juin parce que la dernière date ils ont dit que c'est en juin donc là j'ai un doute men in black international je crois que c'est un robot parce qu'il ya de nouveaux acteurs à voir moi les men in black j'ai bien aimé le 1 j'ai moyennement aimé le 2 j'ai détesté le 3 on verra et celui-là il ya mist most dedans tor qui joue le way où est ce que j'étais transformance de 7 oui 4 5 j'ai pas aimé les derniers j'ai aimé la trilogie la première le 1 2 et le 3 j'ai beaucoup aimé après on verra bien toy story 4 j'ai rien à dire toy story j'aime bien j'ai pas de préférence entre les films là ils font moi j'ai les trois en dvd ça je ne sais pas non c'est bon il fait ça des fois dans son sommet ok on revient le mois de juillet spider-man far for home c'est juste dans son sommet c'est à cause des dos et en plus là le temps que le truc il fasse effet on revient le mois de juillet le mois de juillet non parce qu'on arrive à la fin et on a encore une autre vidéo spider-man far for home c'est la suite de homecoming et c'est un spoiler sur infinity war parce que oui on est déjà dans infinity war spiderman il meurt vu que là ils nous font une suite ça veut dire qu'il revient je t'ai toujours dit dans les comics la mort pour moi ce n'est pas alors là le film je l'ai pris rien que pour le titre un cowboy ninja cowboy ninja viking je ne sais pas de quoi de ce que c'est que ça va parler comme dirait gadel malais mais pour moi un film qui s'appelle cowboy ninja viking voilà c'est le 3 juillet non mais il doit être top oui cowboy ninja viking oui je suis d'accord avec toi j'aime pas juste le ninja mais viking j'aime bien le ninja c'est comme cowboy contre envahisseur le jour où j'étais le voir c'est juste pour les titres je savais même pas de quoi ça parle sinon après le roi lion le roi lion youpi mais en direct live aussi comme ils ont fait le livre de la jungle ils ont fait la belle et la bête qu'est ce noisette c'est pas un film qui m'intéressait on n'a pas été le voir qu'est ce qu'il ya eu encore de disney en direct live oui il y aurait aladin en fait elle n'a pas fait le toto c'est pas grave oui celui-là c'est top gun maverick tu connais top gun ? non c'est un film non c'est c'est un film avec tom cruise et à l'époque l'actrice c'est qui déjà top gun je me rappelle même pas le nom de l'actrice non top gun ouais quand on est dans l'ignorance on fait des blagues tu connais pas top gun non mais top gun non mais je suis sérieux tu connais pas top gun non t'as compris top gun non j'ai compris j'ai compris mais top gun non c'est que je suis déçu tu connais pas top gun n'importe qui connais top gun écoute hein t'achèterais la liste les 100 films à voir dans sa vie ouais il y aura top gun c'est la suite 50 ans plus tard ouais là là top gun oula c'est pas 50 ans plus tard c'est un film qui est sorti dans les années 8 ans top gun c'est une école d'aviation de pilotes de chasse aux Etats-Unis le 1 il y avait justement Tom Cruise dedans là c'est la suite il y aura Tom Cruise dedans aussi voilà le mois d'août non non c'est ah ouais il y aura The New Mutants Les Nouveaux Mutants ouais c'est un film X-Men aussi Marvel ouais après j'espère que celui-là il sortira il y a il y a je crois que le titre j'ai lu quelque part c'est un spin-off de Fast & Furious ils prennent le personnage de le rock de Dwayne Johnson attends dans The New Mutants Fast & Furious ok non The New Mutants je t'ai dit c'est un film X-Men ok le untitled Fast & Furious spin-off du coup il y aura 2 Fast & Furious non il y aura le Fast & Furious 9 et le spin-off et le spin-off ça raconte l'histoire de comment ils ont ça a commencé non c'est un spin-off ça veut dire ça te prend des personnages qui font partie du monde et on te fait un film ok ah oui le spin-off ok c'est comme ils ont fait Star Wars ils nous ont fait solo Star Wars Story c'est un spin-off c'est une merde mais ça reste un spin-off c'est pas Star Wars mais c'est voilà ça c'est le spin-off là ça va toucher les 2 personnages Dwayne Johnson de rock non le musclé oui oui je connais de rock et Jason Staten ok donc je crois avoir lu le titre du film ce sera les noms des 2 personnages Riggs et l'autre je sais plus comment ok en août il y a que ces 2 films le mois de septembre il y a ça 2 de Stephen King la suite t'as toujours pas vu le 1 ? j'ai pas envie alors c'est pas grave j'irai le voir avec Fred et Christophe comme l'année passée l'année d'avant bon le premier là le film que j'attends et depuis le temps que j'attendais la suite bienvenue à Zombieland ils vont faire un 2 avec toujours les mêmes acteurs normalement Heisenberg comme il s'appelle et l'autre qui a joué dans la planète des singes Heisenberg oui celui qui a joué l'Excelteur dans Justice League c'est son nom c'est son nom d'acteur oui parce que dans Breaking Bad il s'appelait Heisenberg Heisenberg oui alors je conforme mais ça ressemble à peu près comme ça après en novembre il y aura un nouveau Terminator on connait pas encore le titre mais ça va être normalement la suite de Genesis mais c'est pas l'autre de? Schwarzenegger normalement il va y avoir Schwarzi dedans sérieux sauf que celui-là je crois qu'il sera réalisé par James Cameron à quel âge? à quel âge lui maintenant? il est à 60 mais dans Genesis déjà il a joué le rôle si c'est lui ce sera intéressant mais si c'est un autre acteur parce que dans Genesis vu qu'il est organique par dessus il a joué le rôle d'un robot à l'intérieur mais il a vieillit comme quoi il vieillit pour qu'il passe inaperçu il meurt pas mais son corps vieillit donc si on s'il respecte le scénario ça suit aussi il y aura un nouveau film Marvel mais on sait pas lequel en novembre et Frozen 2 c'est la Reine des Neiges 2 ok oui j'ai pas honte de le dire je fais partie des gens qui aiment libérer délirer j'adore la Reine des Neiges bon c'est vrai que moi c'est Olaf que j'aime bien parce qu'il aime faire des câlins mais sinon c'est vrai que j'aime la Reine des Neiges ils vont faire un 2 ils seront en novembre et pour décembre Jumanji Sequel Jumanji Sequel c'est une suite mais j'ai peur j'aime bien le premier sans trop l'aimer mais il faut qu'ils changent de titre qu'ils arrêtent de l'appeler Jumanji à moins que les deux soient intéressants mais il y a toujours The Rock qui joue dedans Dwayne Johnson et bien sûr le film qu'on a pas fait de vidéo sur celui qu'on a Jumanji on a été le voir au cinéma ouais on a fait une vidéo il y avait Mimi et ma sœur qui étaient avec nous ah ouais c'était ce jour là ouais ouais c'était pas par rapport à Jumanji de Robin Williams ouais je préfère ce non mais c'est une légende l'autre sinon le 40e film qui va sortir le 18 décembre pas intéressé et c'est le film qui va me dégoûter je crois à jamais pourtant pourtant j'ai pas aimé la dernière fois que tu as vu le film on va pas encore dire le titre je me rappelle de cette phrase c'est la dernière fois que j'irai voir oui un film de Star Wars oui mais là c'est le 9 donc c'est une trilogie il y a eu Star Wars 7,8 et le 8 on a fait la vidéo il est en ligne j'ai détesté mais là je vais voir le nerf quand même parce que je veux voir comment ils vont finir leur bouse non moi j'ai ça m'intéresse pas trop voilà comment ils vont finir leur histoire donc voilà et c'est comme ça que la liste cette année parce qu'en moi ça les sites et encore peut-être qu'on ira après on est pas à l'abri quand on ira au cinéma de voir une affiche c'est comme sans un bruit je l'avais pas mis sur ma liste c'est pas un film dont j'avais entendu parler et on a vu l'affiche au cinéma on l'a vu mais celui-là on l'a pas vu au cinéma The Nightmare le film qui t'a fait pleurer The Night quoi ? la purge le 4 origines celui où t'as une nuit où t'as le droit de faire de tuer ou de massacrer mon dieu il était pas sur notre liste parce que je savais pas que ce film sortait mon dieu ce film c'était une horreur donc voilà c'est une... ça c'est la liste des films qu'on aimerait voir et qu'on va essayer de voir et qui risquent d'évoluer ou de diminuer encore une fois n'oubliez pas de l'abcès liker liker partager pardon abonnez-vous avec le smile voilà et n'hésitez pas de nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires ou de nous proposer des films qui ne sont pas sur notre liste et que vous aimerez qu'on aille voir voilà ciao ciao ciao